On a le plaisir d'accueillir quelqu'un qu'on connaît bien au milieu, Laurent Douzou, professeur d'histoire contemporaine à côté, à l'Institut des sciences politiques, qui est aussi un des piliers de notre conseil scientifique, qui a à ce titre beaucoup contribué à l'exposition permanente du Centre d'Histoire, associé à Sébastien Albertelli et Julien Blanc. Alors, on a un peu l'impression de retrouver une partie de l'équipe du Dictionnaire historique de la résistance. Pour ceux qui ne le pratiqueraient pas, conseil de lecture absolu, c'était en 2006. Déjà, vous aviez travaillé ensemble là-dessus. Et cette approche de l'histoire de la résistance humaine, anthropologique, qui laisse vraiment parler les émotions, c'est vraiment celle qu'on souhaite développer ici. Même si de temps en temps, on se force à faire un peu l'histoire militaire, parce que quand même, pendant ce temps-là, c'est la guerre. Mais voilà, ça, c'est vraiment l'esprit qui souffle dans ce musée. Et la lecture de cet bel ouvrage à trois voix, eh bien, c'est sous une autre forme, retrouver l'esprit du dictionnaire. Et franchement, c'est très, très sympa. Donc, on propose une présentation à trois voix de cet ouvrage, avec un petit échange, sachant que... Alors, c'est superbement bien écrit, en plus. Je ne sais pas comment vous avez fait à vous trois pour écrire de façon aussi fluide, mais ça se lit très, très bien. Et puis, ça gratte un peu, parfois, parce que... Je regarde Catherine. Pour être maire d'une élève de terminale, il y a des trucs dans le programme de terminale en histoire qui sont quand même très déconstruits par cet ouvrage. Donc, peut-être qu'il faudra qu'on en parle à la fin. Voilà. Et il faut du poil à gratter, bien sûr. C'est très stimulant. Donc, je vous laisse vous organiser tous les trois pour que vous ne ratiez pas votre train, d'une part, et puis qu'on puisse échanger aussi. Donc, un micro sans fil. Merci, Isabelle. Merci de nous accueillir. On est très sensibles à votre invitation, qui n'en est pas une, d'ailleurs, parce que c'est nous qui vous avons suggéré de nous inviter. Mais, enfin, c'est en tout cas... Vous avez accepté très gentiment. Donc, on est un peu sans gêne, mais on est venu là. Alors, on va parler à trois, ce qui ne pose pas de vrais problèmes, puisqu'on a écrit à trois, et on a survécu à cette épreuve. Donc, on peut parler à trois. Parce qu'écrire à trois, c'est mettre les trois égaux, mais on y reviendra entre parenthèses. Et les universitaires sont des gens qui, en général, ont un égo très prononcé. Alors, l'histoire de la résistance qu'on a écrite, elle mérite d'abord d'être justifiée. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on écrit un livre comme ça, qui demande beaucoup de travail, alors qu'il y a une masse de livres, d'articles ? Il y a des milliers, littéralement, d'ouvrages sur la résistance. Donc, c'est un ouvrage de plus. Notre idée, c'était d'essayer, en prenant nos trois domaines de compétences, on n'est pas compétent dans le même domaine chacun, c'était d'essayer de croiser nos compétences et d'écrire l'histoire qu'on aurait envie de lire, au fond. Alors, ça ne veut pas dire que les histoires qui ont été écrites ne nous intéressent pas, on en a fait notre miel, on les a beaucoup utilisées, mais on s'est dit qu'on allait essayer de faire un ouvrage grand public au meilleur sens du terme. C'est un ouvrage exigeant, mais qui ne se conforme pas au canon du genre. Il n'y a pas de notes de bas de page. Ce qui est très bizarre, parce que pour nous, les notes de bas de page, c'est une seconde nature, donc on met toujours des notes de bas de page. Et quand on a commencé à travailler, on en mettait, et on se disait, tu n'as pas le droit d'en mettre. Et donc, petit à petit, on s'empêchait d'en mettre. Mais l'idée, c'était quoi ? Pas faire assaut d'érudition, mais nous étayer sur une autre érudition, le texte qu'on voulait écrire. Mais un texte aussi simple que possible. Par simple, j'entends qu'on a évité tout jargon. Il y a beaucoup de jargon en histoire, en sociologie, en sciences politiques, enfin, en général, en sciences humaines. On s'est dit qu'on allait éviter ça totalement. Alors, on n'est pas les premiers, on n'est pas les seuls, on ne défrige pas. Il y a d'excellents ouvrages qui existent déjà. Alors, quand on va chez les gens que la résistance intéresse, on trouve Henri Noguer. Henri Noguer a écrit cinq volumes entre 1969 et le début des années 80 qui ont fait autorité longtemps, que les résistants ont beaucoup lu, que nous avons les uns et les autres lus et qui ne sont pas inintéressants. Il y a, côté communiste, une chronique écrite par Alain Guérin, qui est très engagée côté communiste et qui a un réel intérêt. Plus récemment, il y a eu une synthèse d'Olivier Vieverka, en 2013, qui s'appelle Histoire de la résistance. Et puis, un historien britannique, professeur à Oxford, qui s'appelle Robert Gildy, a publié un livre qui vient d'être publié en français, d'être traduit, qui s'appelle Comment sont-ils devenus résistants ? Et puis, enfin, Julian Jackson, qui est un autre écrivain, un historien britannique, a écrit Une France des années noires qui permet, je crois, de bien comprendre la période. Alors, je dirais que, maintenant que j'ai énuméré tous ces livres, pourquoi le nôtre ? Parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait un grand décalage entre les recherches qu'on menait, le savoir qu'on accumulait et ce qu'on pouvait en transmettre au public éclairé ou que ça intéresse. On s'en est aperçu quand on a fait une expérience amère, d'une certaine façon. L'Association des professeurs d'histoire-géographie nous a sollicité, au moment où le dictionnaire dont a parlé Isabelle est apparu, pour faire un numéro spécial sur la résistance. Et donc, on a publié dans Historiens-géographes, à plusieurs, des textes qui nous ont demandé un gros travail sur la résistance. Et quand c'est paru, c'est paru sous cette forme. Alors, vous êtes loin pour certains d'entre vous, mais c'est un barracuda qui est pêché au Mozambique. C'est la couverture du numéro spécial sur la résistance. C'est comme un acte manqué magnifique. Ça veut dire, on n'arrive pas à transmettre l'histoire de la résistance et au cas où quelqu'un sera intéressé par ça, on lui dit, mais ça parle de la pêche. Donc, ne le lisez pas. Et puis, l'autre chose qui quand même nous a incité, c'est que quand Olivier Viorca a publié en 2013 son Histoire de la résistance, l'Express a fait un numéro spécial. Alors, évidemment, inévitablement, la couverture et la photo de Moulin de 1939 que vous connaissez tous. Et il y a un éditorial qui s'intitule sombrement Ils ont montré la voix. Et ça se termine par leur exemple mérite plus que jamais d'être médité. Et puis, on ouvre. Et là, on pose des questions à l'auteur, Olivier Viorca. Et il y a, à chaque début de réponse, un sous-titre en caractère gras. Je vous les lis. Non, De Gaulle n'a pas créé la résistance, mais il l'a unifiée. Oui, un résistant pouvait être pétainiste. Oui, la résistance a été indifférente au sort des Juifs. Non, le STO n'a pas été un vivier pour la résistance. Non, le programme du CNR n'est pas révolutionnaire. Oui, le bilan militaire de la résistance est mitigé. Chacune de ces assertions peut se discuter, mais leur juxtaposition fait qu'on se demande pourquoi l'express, après un bilan aussi calamiteux, consacre un numéro spécial à ce désastre qu'a été la résistance. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est que ça serait peut-être bien de façon rigoureuse, scientifique, exigeante, d'écrire un ouvrage qui dise pourquoi, à notre avis, la résistance, ça a été important et qui le fassent sans rien cacher des faiblesses de la résistance. La résistance n'est pas quelque chose d'admirable qui se développerait de façon continue, sans à-coups, sans erreurs. Donc, on n'a rien caché de ça, on a même des chapitres sur la question. Mais notre idée, c'est qu'il y a quand même là quelque chose qui mérite d'être compris en profondeur. Alors, notre ambition n'était surtout pas de faire un livre exhaustif parce qu'un livre exhaustif, c'est un livre énorme et l'expérience montre que les gens ne lisent pas les livres énormes. Donc, on s'était limité et on a fait des choix. Des choix d'un bout à l'autre, c'est-à-dire que cette histoire, c'est la nôtre. On est trois, on a choisi les exemples en essayant de brosser un tableau représentatif mais en prenant des exemples qui nous tenaient à cœur. des exemples qu'on avait tous les trois croisés dans les archives et dans nos recherches. Donc, on a essayé de faire quoi au fond ? Une histoire simple, vivante, exigeante. C'était celle qui y a des charges. Bon, c'est d'une ambition folle. Enfin, c'est ça qu'on avait en tête quand on a commencé à travailler tous les trois. Alors, sur les choix, Julien, je te passe la parole. Oh là ! Tu veux ça peut-être ? Oui, peut-être c'est mieux. Merci. Alors, plusieurs choix, effectivement, pour construire ce... C'est ça qui... Ah oui, c'est parce qu'il faut éteindre. Éteindre, éteindre. Donc, plusieurs choix pour construire cet ouvrage. Et le premier de ces choix qui est sans doute le plus structurant, c'est celui du mode d'écriture. Laurent a commencé à vous en dire un mot. On sait effectivement, et on en est la preuve, là, on s'y est mis à trois. Alors, évidemment, ce choix ne doit à pas grand-chose au hasard. On se connaît tous les trois depuis longtemps. On travaille sur le même objet, mais on se connaît et on se fréquente depuis longtemps, depuis plus de 15 ans. Et on a, depuis une bonne dizaine d'années, participé à un certain nombre de projets en commun, certains heureux, comme Isabelle, tu parlais tout à l'heure du dictionnaire de la résistance, d'autres un peu moins heureux, enfin, en tout cas, pas pour le contenu, mais pour l'enveloppe, la présentation. Et je pense évidemment à ce numéro spécial d'historien géographe. Donc, on a participé à des colloques, à des publications. Et donc, on a travaillé ensemble depuis assez longtemps. Et puis, petit à petit, on est devenus amis. Mais c'est vrai qu'on forme un attelage un peu particulier. D'abord, parce qu'on appartient effectivement à des générations qui sont différentes. Laurent a été mon directeur de thèse et on a fait nos thèses, Sébastien et moi, au même moment. on a aussi des spécialités et puis aussi des sensibilités qui sont différentes, des compétences qui sont sur le même objet, mais qui sont un peu différentes. On a décidé au départ, et c'était un peu un pari, et on ne savait pas trop où ça allait nous mener, d'essayer de mener ce travail, de faire ce travail en cordée, à trois. Mais une cordée, alors si on utilise le terme de cordée, immédiatement, vous pensez sans... Et vous avez raison, il y a un premier de cordée. Oui, mais là, le premier de cordée, en fait, il change. Et donc, notre idée, c'était plutôt d'essayer de se succéder et surtout de concevoir cette cordée comme quelque chose d'assez égalitaire. Donc, sans hiérarchie, même s'il y a évidemment entre nous des expériences, des niveaux d'expériences, de connaissances qui sont évidemment différentes. Alors, ça passait cette cordée par la mise en place d'un système d'écriture qui est un système d'écriture assez particulier, il faut bien le dire, et je crois assez original. Normalement, quand on parle d'ouvrage collectif, ce qui se fait le plus souvent, c'est que les auteurs se répartissent les chapitres, selon leurs compétences. C'est ce qui se fait le plus souvent. ça aurait sans doute été d'ailleurs plus rapide de procéder ainsi, mais le résultat aurait été tout à fait différent. Nous, on a choisi au contraire d'écrire collectivement, de bout en bout, c'est-à-dire d'écrire à six mains, réellement. Alors, ça veut dire, comment ça se traduit concrètement ? Ça veut dire que chaque chapitre, on l'a élaboré d'abord ensemble. On a fait un premier canevas ensemble, un premier canevas commun. Puis, évidemment, un de nous trois a commencé à faire une première rédaction. Mais cette rédaction, elle a été tellement retravaillée, discutée, amendée, au fil d'innombrables rencontres, et quand je dis rencontres, c'est vraiment des moments qu'on a passés en commun, des réunions de travail, pas seulement par Skype, mais où on était physiquement ensemble, qu'au bout d'un moment, en fait, on ne sait plus bien qui a apporté quelle idée, qui a apporté tel exemple. Et il y a un phénomène assez curieux qui se produit, une espèce de lissage qui fait que, voilà, on obtient une écriture qui n'est l'écriture d'aucun de nous trois, mais qui est vraiment une écriture, une écriture commune. Alors, évidemment, ça prend beaucoup de temps parce que tout l'ouvrage a été constitué ainsi. On a calculé qu'on a commencé à se réunir fin 2013 et qu'on a rendu le manuscrit en 2018, au printemps 2018. Donc, c'est vrai que c'est très très long, sans ne faire évidemment que cela. Donc, c'est un mode de conception et d'écriture qui est très chronophage, mais qui permet, effectivement, qui a un grand mérite, c'est qu'il permet de lisser les différences, les tics d'écriture des uns et des autres. Évidemment, pour faire ça, il faut accepter d'être critiqué. On aurait pu, c'est pour ça que c'était un pari risqué, on aurait pu exploser en vol, enfin, pardon de l'expression, on aurait pu, effectivement, se brouiller. Il n'y a pas eu du tout ça. On a, notre écriture, enfin, notre amitié a surmonté ce mode de conception, mais c'est vrai que c'est un travail qui, en même temps, invite à la modestie parce qu'on se rend compte et qui repose aussi sur des liens de confiance. C'est-à-dire qu'on se rend compte que pour accepter ça, il faut être certain que l'autre, que les autres vont améliorer, en fait, votre propre texte, votre propre mouture, ce qui, effectivement, est toujours le cas. Alors, outre ce premier choix qui est un choix fort méthodologique, nous avons fait quatre autres choix structurants qui nous servent un peu de fil rouge au fur et à mesure de cet ouvrage. Et le premier de ces choix, c'est d'incarner autant que possible cette histoire. Et là, je passe le micro à Sébastien. On va essayer de vous présenter justement ces quatre choix méthodologiques, enfin, ces quatre choix qui nous servent de fil rouge. Et le premier, effectivement, c'est d'incarner l'histoire de la résistance. On peut très facilement, dès qu'on essaye de faire une synthèse, faire un ouvrage qui brasse des grandes idées et qui s'éloigne, en fait, de la réalité de ce qu'est la résistance, c'est-à-dire des gens qui prennent des risques et qui agissent. Du coup, on voulait donner de la place à ces gens et en même temps, il y a un paradoxe, c'est que, Laurent le rappelait, on voulait faire un ouvrage ramassé et quand on commence à observer l'histoire de la résistance, on se rend compte qu'il y a des centaines de personnages, des milliers de personnages qu'on peut vouloir évoquer. On n'a évidemment pas la place et du coup, on est un peu amené à accorder à chacun une place très, très réduite et finalement, on va présenter chaque personnage en quelques lignes. Ça ressemble à une notice de dictionnaire, c'est très insatisfaisant. Donc, voilà, on n'a pas voulu faire ça. Du coup, on a cherché un moyen de contourner cette difficulté pour pouvoir incarner un peu autrement. Et on s'est rendu compte, enfin, on a réalisé, plutôt, on le savait, mais enfin, on a réalisé qu'on pouvait passer par la photographie, par l'image. Et la résistance, c'est assez paradoxal, c'est un phénomène qui a suscité énormément de représentations, de représentations mentales, mais très peu, naturellement, d'images, de photographies. Bon, on en a sélectionné un certain nombre et on a choisi de commencer chaque chapitre, en fait, par une image. Une image qui est souvent la photo d'un personnage ou de deux personnages pour l'introduction, par exemple. Et puis, l'analyse de ce personnage, la présentation, on peut prendre un petit peu de temps à ce moment-là pour présenter cette personne, sert un petit peu de clé d'entrée dans chacun des chapitres et permet d'entrer d'une façon incarnée, personnalisée dans chacun de ces chapitres. Voilà. Alors, pour choisir ces photos, encore une fois, on n'a pas eu un choix démesuré puisqu'il n'y a pas des milliers de photos. On a à la fois choisi, on évoquait tout à l'heure, certaines images qui sont en quelque sorte des incontournables, même si, même quand elles sont incontournables, on peut les aborder d'une façon particulière et je pense que c'est ce qu'on a essayé de faire. Mais bon, évidemment, la photo de Jean Moulin qui est devenue iconique de la Résistance, même si, on le sait, elle date de 1939, c'est-à-dire d'avant la guerre et enfin d'avant, en tout cas, la Résistance, une photographie de Mgr Saliège, voilà, des voix, des gens qui globalement sont connus. mais on a aussi choisi d'aborder de donner de la place à des gens qui sont inconnus ou méconnus. Alors, pour l'introduction, je ne l'ai pas mise là, enfin, on ne l'a pas mise là, mais pour l'introduction, on a vraiment un personnage inconnu de la Résistance. pour les deux que je vais vous présenter, là, c'est plus étonnant parce que quand on est plongé dans l'histoire de la Résistance, on a là des personnages qui ont une grosse importance. C'est des gens qui sont très importants. Vous avez là à l'image Albert Cohen. Albert Cohen, tu connais bien forcément, Laurent, c'est un industriel de l'époque. Il a 55 ans à ce moment-là. Il fait partie des fondateurs du mouvement Libération Sud. Il a, en gros, financé quand même au départ une partie du mouvement sur ses fonds personnels. C'était une personnalité vraiment importante. Il s'est un petit peu brouillé avec Emmanuel Dacier. Il a pris la direction de toute la partie sur la Côte d'Azur du mouvement Libération Sud. Puis après, il s'est brouillé un peu et il a basculé côté renseignement. Il a créé un réseau de renseignements et puis donc, il a fait la navette avec Londres une ou deux fois et il est mort en 1943. L'avion qu'il ramenait en Angleterre pour faire une liaison s'est écrasé au sol et il est mort. Il est mort et on peut dire que globalement, il a totalement disparu de l'image. Tellement disparu de l'image que son nom même a disparu. Pourtant, il a été honoré. Son vrai nom, c'est Albert Cohen, mais il a été enterré alors vous voyez là c'est une carte d'identité donc c'est un faux nom mais c'est normal mais il avait à Londres une fausse identité il s'appelait Albert Berthaud et donc il a été enterré en Angleterre sous sa fausse identité. La croix qu'on peut trouver encore aujourd'hui en Angleterre est sous sa fausse identité et même à la fin de la guerre quand il a été honoré et il a été fait compagnon de la Libération et vous savez qu'il y en a un peu plus de 1000 seulement donc c'était un personnage dont on reconnaissait l'importance. Il a été fait compagnon de la Libération en 1944 sous le nom qui est une sorte de mélange sous le nom d'Alfred Berthaud vrai nom Caen je vous rappelle il s'appelle Albert Cohen donc voilà enfin il a fallu encore plusieurs années pour que sa famille obtienne que tout ça soit remis d'aplomb et qu'on lui donne qu'on lui rende au minimum son vrai nom voilà et aujourd'hui il fait partie de gens enfin il est à peu près inconnu alors qu'encore une fois c'est un personnage très important dans l'histoire de la résistance on peut dire la même chose même si je vais aller un peu plus vite de Berthi Albrecht Berthi Albrecht qui est l'alter ego d'Henri Freinet sans laquelle Henri Freinet n'aurait pas créé ce très grand mouvement de zone sud qui a été combat et alors là on a une image à laquelle on attache beaucoup d'importance parce que c'est la dernière photographie de Berthi Albrecht qui a été prise par sa fille en 1943 au moment où cette photo a été prise Berthi Albrecht avait déjà été arrêtée elle avait déjà elle s'était déjà évadée de prison et elle avait dit à ses compagnons que plus jamais elle ne se ferait prendre qu'en tout cas elle ne resterait pas en prison et elle a été effectivement arrêtée à nouveau quelques semaines après cette photographie et elle s'est suicidée en prison voilà donc c'est une photo qui a une forte une forte charge émotionnelle voilà donc le choix le choix c'est ça c'est de montrer que la résistance c'est pas que des idées c'est pas que des organisations c'est pas ce sont des gens des personnes à qui il faut rendre un peu alors évidemment on ne peut pas le faire pour tout le monde on a fait nos choix le deuxième choix qu'on a fait qui peut apparaître absolument évident mais qui en réalité ne l'est pas c'est de construire notre ouvrage sur une base chronologique c'est à dire qu'on part du début et on va vers la fin pourquoi ça n'a pas l'air si évident c'est que la résistance ça dure 4 ans ça dure 4 ans et 4 ans c'est extrêmement court à l'échelle de n'importe quoi à l'échelle de l'histoire à l'échelle de l'histoire du pays à n'importe quelle échelle 4 ans c'est extrêmement court et donc si on les aborde ces 4 ans de façon un petit peu rapide on peut aborder on peut avoir une approche thématique assez rapide et puis on perd de vue la densité du temps de ces 4 ans c'est Pascal Coppeau qui disait une vie en 4 ans en fait pour les résistants il y a ce sentiment vraiment de la densité particulière du temps de la guerre du temps de la résistance et donc ils ont vécu une telle somme d'expériences que en réalité tout finit par se mélanger un petit peu mais en réalité il y a une succession d'expériences très différentes et nous on s'est fixé pour objectif justement de montrer que la résistance c'est une construction c'est une construction qui a un temps que sur ces 4 ans on a des moments très différents que la résistance de 40 ça n'est pas du tout celle de 41 ni celle de 42 encore moins celle de 44 enfin vraiment qu'il y a une très grosse différence et qu'il faut essayer de percevoir pour chaque moment ce que ça signifie que d'être résistant c'est ce qui a amené en fait la construction du livre qu'on a découpé en 4 grandes périodes chronologiques et Julien je te laisse les présenter ou le ouais alors donc plusieurs 4 grandes périodes et évidemment la première porte on l'a intitulé inventer la résistance en gros la première année de juin 1940 jusqu'à l'été l'été 41 on a voulu on a souhaité on en a vraiment discuté longuement apporter une attention très particulière à cette phase cette phase qu'on appelle la phase des débuts parce que c'est une période qui pendant assez longtemps en fait a constitué un angle mort d'une certaine manière de l'histoire de la résistance on s'intéressait à la résistance en majesté donc à une résistance parvenue à maturité et c'est vrai qu'on avait tendance à laisser dans l'ombre les débuts or il nous a semblé que cette première année était extrêmement importante parce que on regarde la résistance on essaye de la regarder comme un phénomène qui est avant tout une invention une invention ça veut dire avec évidemment sa part de bricolage de nouveauté même si évidemment ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas dans cette construction en train de se faire des héritages et des traces du passé qu'on peut retrouver qu'on peut reconnaître il y a des traces du passé mais c'est quand même avant tout une invention et une le chapitre donc ce premier chapitre enfin cette première partie s'ouvre sur cette photo qui est une photo qui saisit en 1937 l'équipe du musée du Trocadéro au moment où ils vont déménager pour devenir le musée de l'homme à Paris alors cette image évidemment elle fait musée du Trocadéro musée de l'homme elle fait elle renvoie à une des premières organisations de résistance en zone occupée qui est ce qu'on appellera plus tard le réseau du musée de l'homme qui est en réalité un groupe une nébuleuse et c'est un exemple parmi d'autres de cette invention de la résistance et de cette extrême précocité de l'extrême précocité de cette invention de cette nouveauté mais aussi d'une certaine manière puisqu'il s'agit de gens qui se rencontrent et qui se connaissent de longue date et qui se retrouvent mais qui se connaissaient et qui travaillaient ensemble mais aussi de cet ancrage de cet ancrage et là en l'occurrence un ancrage professionnel mais aussi plus largement culturel et politique autre exemple qu'on peut donner mais qui est évidemment très connu et là on revient un peu en arrière notre livre s'ouvre sur ces deux photos donc c'est l'introduction et vous voyez à votre gauche une photo de Marc Bloch donc inutile enfin je rappelle très rapidement qu'il y a Marc Bloch à l'époque Marc Bloch c'est un grand historien médiéviste qui est au sommet de sa carrière universitaire qui est un ancien combattant de la première guerre mondiale qui fait la deuxième qui rédige qui connaît la débâcle qui vit la débâcle et qui rédige dès que dans les semaines qui suivent la défaite ce livre qui est l'étrange défaite où il se livre à une analyse des causes du désastre Marc Bloch qui ensuite va devenir un résistant important et Marc Bloch c'est un cas intéressant on l'a mis en regard de quelqu'un qui est totalement inconnu aujourd'hui qui est Pierre Espel qui est beaucoup plus jeune qui s'engagera dans Libération Sud dans le mouvement Libération Sud ce qui nous intéressait là à travers cette figure de Marc Bloch c'était de montrer des phénomènes de transfiguration c'est à dire que voilà est-ce qu'on peut se douter à l'avance que quelqu'un comme Marc Bloch va devenir ce qu'il va devenir c'est à dire un résistant engagé et qui sera arrêté en 1944 et fusillé certainement pas je voudrais juste vous citer un propos d'Henri Brunsvig qui à propos de Marc Bloch en 1964 écrit ceci je le cite si la plupart de ceux qui l'ont fréquenté avant la guerre ne soupçonnaient pas en lui l'homme d'action qu'il devint c'est qu'à ce moment là ce dernier n'existait pas n'existait pas alors on suit donc ces figures cette invention de la résistance sans en taire sans en dissimuler la part d'échec qui est évidemment très importante les débuts c'est une période d'invention c'est donc une période de bricolage de fragilité d'expérimentation qui est évidemment extrêmement fragile et la répression dévaste des pans entiers de cette première résistance mais qui est également porteuse de dynamiques extrêmement fortes par des processus de pollinisation donc ces premiers résistants ils vont essaimer aussi certains vont essaimer et donc ça nous amène à notre deuxième partie qui est en quête de légitimité l'automne 41 à l'automne 42 voilà alors cette deuxième période elle est marquée par tout un tas de choses notamment c'est la période pendant laquelle on a tendance à dire que la résistance s'organise un mot sur cette idée quand même parce que c'est quelque chose qu'on va retrouver à travers tout l'ouvrage c'est à la fois vrai c'est à dire qu'on a effectivement un moment où on voit des structures qui se mettent en place je pense par exemple qu'à l'intérieur des mouvements qui restent assez flous on va avoir des services un peu plus spécialisés pour la propagande pour le service social etc. on va effectivement avoir un processus d'organisation et en même temps cette idée de la résistance qui s'organise elle doit être tout à fait nuancée parce que jusqu'à la fin ça reste quelque chose d'extrêmement fragile dont les organigrammes quand on en trouve ne représentent que de façon très lointaine la réalité de ce que vivent les gens sur le terrain donc voilà c'est une idée à manier avec précaution l'improvisation et l'inorganisation en tout cas au sens où on l'entend reste forte jusqu'à la fin alors cette période qui va Julien l'a rappelé de l'automne 41 à l'automne 42 sa grande nouveauté sa grande particularité c'est ce qu'on appelle la rencontre c'est à dire que jusque là on a une résistance qui se développe en France aussi bien en France non occupée donc la France de Vichy au sud que la France occupée au nord et puis on a une forme de résistance extérieure qui s'organise autour du général de Gaulle à Londres et puis qui combat qui envoie des hommes combattre un petit peu partout et puis cette période là c'est le moment où s'établit la rencontre entre les deux tout simplement parce que les deux côtés réalisent qu'ils ne peuvent pas se passer de l'autre en réalité ceux qui sont sur le terrain qui n'éprouvent pas une fascination forcément absolue à l'égard d'un général qui s'autoproclame chef et qui est à l'extérieur du pays c'est pas forcément très fascinant mais enfin en même temps ils réalisent que s'ils veulent les moyens de pouvoir continuer ce qu'ils ont initié c'est à dire de l'argent l'action clandestine coûte extrêmement cher des armes et puis s'ils cherchent une efficacité notamment au moment du débarquement il faut des ordres il faut des ordres pour pouvoir s'organiser ok le alors le rôle non c'est à l'envers moi qui suis élève du secondaire je me réfrène je réfrène ma personnalité enseignant j'ai dit élève le lapsus est tout à fait j'enseigne dans le secondaire alors le personnage le personnage qui est le plus important dans cette rencontre on le sait tous c'est Jean Moulin je vous ai dit tout à l'heure qu'on utilisait des images la plupart du temps ce sont des personnes ce chapitre là on l'ouvre par un document un document qui est étonnant c'est l'ordre de mission de Jean Moulin l'ordre de mission de Jean Moulin et pourquoi est-ce qu'on le publie tout simplement parce que cet ordre de mission il est resté secret pendant très longtemps et on n'en connait qu'un exemplaire jusqu'à présent enfin on n'en connaissait pas un exemplaire on connaissait le texte que le général de Gaulle avait publié dans ses mémoires en 1954 et c'est le texte qui est utilisé par tout le monde y compris par exemple par Daniel Cordier qui est le biographe de Jean Moulin qui a mis au jour que Jean Moulin était parti avec trois ordres de mission celui-ci par lequel le général de Gaulle fait de Jean Moulin son délégué en France et puis un ordre de mission pour la propagande et un ordre de mission militaire voilà ça c'est le seul exemplaire qu'on peut trouver il n'y a aucun exemplaire ni dans les archives britanniques ni dans les archives américaines ni dans aucune archive française excepté les archives du général de Gaulle et pourquoi est-ce qu'on le publie ? tout simplement pour montrer ce qu'il est faux en fait qu'il n'a jamais existé ce texte qui est publié là que je vous montre là qui est dans les archives du général de Gaulle en fait il a été rédigé en 1954 par le général de Gaulle en train de publier ses mémoires et qui disait sans doute je me souviens avoir signé un ordre de mission pour ce monsieur il a écrit on a les traces au service secret français pour qu'il lui retrouve cet ordre de mission ils ne l'ont pas retrouvé et pour cause puisqu'il n'a jamais existé il a probablement confondu avec celui qu'il a signé en 1943 et donc c'est le général de Gaulle quand même il a le droit de faire ce qu'il veut il a pris un bloc-notes sur son et il a écrit l'ordre de mission je pourrais détailler fortement il utilise le vrai nom de Jean Moulin le papier c'est un papier de 1954 voilà il n'est pas du tout au format ça n'a strictement rien à voir avec les documents de 1941 tels qu'il y en a des centaines et des milliers dans les archives voilà qu'est-ce que ça veut dire attention ça ne veut pas dire que Jean Moulin n'a pas existé ça ne veut pas dire que Jean Moulin n'a pas joué un rôle très important en fait c'est exactement l'inverse c'est-à-dire qu'il est parti en France avec une mission assez importante mais pas celle-là et que arrivé sur le terrain il s'est montré tellement efficace qu'au bout de quelques mois le général de Gaulle et ses services à Londres c'est à peu près en août 1942 se sont dit que c'était vraiment la bonne personne pour le représenter dans toute la zone sud et à ce moment-là on a fait comme s'il était délégué de la France de la France libre du général de Gaulle en France voilà et du coup ce document-là finalement c'est un peu l'équivalent de celui qui sera signé après en 1943 seulement bon je passe un petit peu plus vite là-dessus l'autre photo je n'ai pas besoin de détailler c'est qu'on utilise pour montrer cette rencontre c'est une photo de Charles Vallin et de Pierre Brossolette simplement l'intérêt les deux hommes arrivent à Londres en septembre 1942 ça montre cette tentative cette volonté de rassembler dans la résistance des hommes qui ont des parcours très différents puisque Brossolette était un socialiste et Charles Vallin était un homme d'extrême droite qui était resté effectivement longtemps proche de Vichy et qui passe à Londres pour soutenir le général de Gaulle voilà troisième la troisième partie on l'a intitulé sur le fil du rasoir c'est automne 1942 été 43 pourquoi sur le fil du rasoir parce que c'est à la fois une période de succès remarquable débarquement allié en Afrique du Nord novembre 1942 donc occupation de la zone sud donc petit à petit l'opinion se détache du régime de Vichy et du maréchal Pétain ce qui fait les affaires de la résistance mais en même temps le succès est toujours tout proche de l'échec parce que ce débarquement de novembre 1942 permet aux alliés de nommer en Afrique du Nord l'amiral d'Arland ancien numéro 2 de Vichy puis le général Giraud c'est à dire qu'au moment on pourrait penser que ce débarquement facilite la tâche du général de Gaulle ça la lui complique d'une façon incroyable et il a besoin de quoi à ce moment là de l'appui décisif de la résistance intérieure Sébastien a dit il y a eu une rencontre Moulin a joué un rôle essentiel et la résistance intérieure va épauler le général de Gaulle dans sa lutte contre d'Arland ça durera très peu mais contre le général Giraud et là c'est une vraie lutte politique pour savoir qui représente la France combattante est-ce que c'est le général Giraud ou le général de Gaulle la messe est pas dite le général Giraud a de vrais arguments il est plus gradé plus ancien il s'est évadé de façon héroïque d'Allemagne enfin etc il a des atouts à jouer donc le général de Gaulle a besoin de la résistance et c'est là que les choses sont intéressantes parce qu'il a fallu à Moulin pour unifier trois mouvements de zone sud les neuf mois presque dix mois de l'année 1942 puis Moulin part en mission à Londres enfin comment dire en liaison à Londres où il rencontre le général de Gaulle il y part avec le général de l'Estrein chef de l'armée secrète et là il y est en février et mars il revient avec une mission là on la connait bien cette mission là il s'agit cette fois non pas d'unifier trois mouvements de zone sud ce qu'il a mis presque un an à faire mais d'unifier mouvements partis syndicats des deux zones et il faut le faire très vite parce qu'il y a la lutte avec le général Giraud et il faut que cette résistance unifiée soutienne le général de Gaulle Moulin revient je crois le 19 mars 43 il réussit à réunir le conseil de la résistance que nous on appelle rétrospectivement le conseil national de la résistance le 27 mai donc il revient le 19 mars le 27 mai il y a une réunion où sont présents les représentants des partis syndicats et mouvements des deux zones toute la résistance est unifiée et cette réunion du 27 mai 43 qui est une prise de risque immense il y a près de 20 personnes dans le Paris occupé à quoi rime-t-elle ? et bien symboliquement elle a une valeur irremplaçable parce que pratiquement la seule décision qui est prise ce jour là c'est de signer à l'unanimité un texte qui sera envoyé sous forme de télégramme à Londres et qui dit quoi ? la résistance intérieure française unie reconnaît pour seul chef légitime le général de Gaulle alors là on n'est pas sur le fil du rasoir à tout décisif pour de Gaulle sauf que ce succès éclatant le 27 mai 43 est suivi par une catastrophe le 9 juin 1943 le général de l'Estrin patron de l'armée secrète est arrêté à Paris il est arrêté sur renseignement sur trahison on a mis sa photo c'est une photo assez extraordinaire vous voyez c'était un officier général sexagénaire à la retraite qu'on est allé solliciter à Bourg-en-Bresse en lui disant mon général on a besoin d'un chef pour la mescrète est-ce que vous accepteriez il est sorti de sa retraite et vous voyez cette photo elle est prise par le commando de la CIPO de Paris il est en photo anthropométrique comme un délinquant il a quand même son col dur et sa cravate c'est à dire que vous avez là tout le contraste entre ce qu'est cet homme dans la réalité un officier général patron de l'armée secrète et puis le sort qui est le sien à ce moment là il devient un délinquant qu'on considérera comme tel un terroriste je précise qu'il sera déporté et qu'il fait partie de ces déportés spéciaux que les SS abattront d'une balle de la nuque en avril 1945 pour être bien sûr qu'il ne survit pas 9 juin il n'y a plus de patron de l'armée secrète Moulin qui le 27 mai au soir a quand même dû ressentir une immense allégresse d'avoir réussi doit à partir du 9 juin trouver un remplaçant au général de l'Estrin il va organiser une réunion elle va avoir lieu à Caluire chez le docteur Dugoujon je ne développe pas ce succès magnifique est aussitôt suivi par un échec dramatique alors pourquoi est-ce que je dis dramatique parce que là on est vraiment sur le fil du rasoir Moulin est arrêté il n'est pas seulement le chef qui est arrêté ce qu'on dit souvent il cumulait sur sa tête toutes les responsabilités président du comité directeur des mouvements unis de résistance président du conseil national de la résistance délégué général en France cet homme là disparaît du jour au lendemain va être atrocement torturé et mourra alors qu'on l'emmène vers l'Allemagne le 8 juillet qui pour lui succéder Claude Bouchinet Serreux l'alias Sophie arrivé le 16 juin qui ne connaît rien de la situation et qui va passer l'été à essayer de renouer les fils au fond d'une architecture dont il ne sait pas grand chose et il envoie des câbles à Londres pour dire qu'est-ce qu'il faut faire etc et Londres ne répond pas alors Londres ne répond pas pour deux raisons schématisent la première c'est que c'est pas si facile que ça de répondre facilement rapidement les moyens font défaut et la deuxième c'est qu'en réalité on est au pire de la lutte politique entre De Gaulle et Giraud à Alger et que ce qui se passe post-arrestation Moulin n'est pas la préoccupation première des gens d'Alger le résultat c'est quoi ? si je dis fil du rasoir parce que ce qui est intéressant c'est que le coup porté le 21 juin 43 il est gravissime mais ce qui est fascinant c'est qu'il n'est pas mortel c'est à dire que cette résistance est arrivée à un degré d'élaboration tel que même un coup de cette dureté là ne peut pas l'atteindre profondément elle va complètement se reconfigurer en redessinant comme disait Copeau la toile d'araignée résistante mais du coup elle va redémarrer sous une autre forme et c'est notre quatrième partie de l'ombre à la lumière alors de l'ombre à la lumière on aurait pu dire de l'ombre à la lumière c'est quoi ? c'est l'idée que cette résistance dont on a dit qu'au début elle était balbutiante qu'elle bricolait elle a réussi en 43-44 à bâtir ce qu'Alban Vistel appelait un état clandestin si on réfléchit un tout petit peu un état clandestin c'est un oxymore étrange il n'y a pas plus public que l'état or là il dit quoi Alban Vistel qui était chef régional de la résistance après bloc à Lyon qui connaît intimement la résistance il dit il y a bel et bien eu un état clandestin c'est à dire tout un appareil souterrain qui était là prêt à se substituer à l'appareil de l'état français au fur et à mesure de la libération alors et là on n'a pas les jours heureux ah peut-être on l'a quelque part bon on l'a pas enfin je ne sais plus peu importe en tout cas non seulement il y a un état clandestin c'est à dire qu'on va décider le conseil national de la résistance va mettre au point des listes de préfets de commissaires régionaux de la république au fur et à mesure qu'on libérera le territoire ces gens prendront leur fonction mais on va dans la clandestinité élaborer un programme qu'on va appeler le programme d'action du CNR qui est adopté à l'unanimité dans la clandestinité le 15 mars 1944 ce programme pose tous les principes de l'action politique qu'on va mener après guerre il y a tout dans ce programme qui est un tout petit programme alors on a mis en photo pour illustrer le programme et cet état clandestin un petit opuscule qui a été publié par Libération Sud c'est le seul opuscule publié avec ce programme et il a un titre il s'appelle les jours heureux alors pourquoi les jours heureux parce que le patron de la propagande diffusion de Libération Sud on lui dit il faut que tu nous imprimes ce programme et on lui donne le programme c'est 10 pages c'est pas absolument comment dire passionnant lui il est imprimeur il se dit mais qu'est-ce que je vais faire de ce truc là on m'a dit de faire une belle brochure et il n'y a pas de titre à sa brochure alors vous savez ce qui se passe il passe sur les écrans de cinéma ce moment là un film qui s'appelle les jours heureux et le patron de la propagande diffusion dit les jours heureux c'est pas mal et il met comme titre les jours heureux et il fait marcher les rotatives et le programme sort et les patrons de Libération Sud sont furieux parce qu'ils disent c'est fleur bleue c'est ridicule les jours heureux mais quelle drôle d'idée enfin bon tu aurais pu nous consulter et c'est intéressant parce que vous voyez comment la mémoire s'empare de quelque chose aujourd'hui quand on parle du programme du CNR on dit les jours heureux et c'est absolument synonyme et même on a l'impression que c'est un titre génial parce qu'il parle de quoi il anticipe l'avenir bah c'est pas comme ça qu'il a été trouvé voyez notre livre c'est aussi ça c'est à dire dire quand on regarde derrière la scène officielle comment les choses se décident-elles alors l'autre élément qui est paradoxal c'est que je vous ai dit il y a un état clandestin qui va apparaître oui quand Bayeux est libéré le général de Gaulle vient le 14 juin à Bayeux spécialement il vient pour la journée en territoire libéré et dans la ville de Bayeux il va installer le commissaire régional de la République de Normandie qui s'appelle François Coulet pourquoi fait-il ça ? pour damer le pion aux alliés qui eux voudraient administrer la France il veut pas de ça donc il vient mais voyez cette photo elle est magnifique parce que regardez le général de Gaulle déambulant dans les rues de Bayeux le 14 juin 1944 il est entouré de bambins de gamins qui sont dans ses pattes c'est une improvisation totale c'est pas du tout une visite royale c'est pas un homme important arrivant avec toute la pompe que réclame une visite officielle c'est à dire que c'est à la fois l'état clandestin et c'est l'invention alors on a clos notre livre par un dernier point il faut que j'en dise un mot parce qu'Isabelle tout à l'heure il a fait allusion on a fait un dernier chapitre sur la mémoire ce chapitre prend à rebours tout ce qu'on écrit ce qu'on lit et ce qu'on enseigne sur la mémoire en gros c'est ce que vous connaissez peut-être ça c'est ce qu'on appelle le mythe résistentialiste c'est Henri Rousseau qui a créé ce concept en 1987 dans un livre très célèbre qui s'appelle le syndrome de Vichy et on prend le contre-pied globalement de ça mais je n'en dis que quelques mots parce qu'on y reviendra peut-être dans la discussion en disant la mémoire de la résistance c'est une mémoire impossible c'est une mémoire qui n'a pas réussi à se frayer un chemin après la guerre donc elle n'a pas concerné tous les français pourquoi ? parce que les résistants ont été pris dans une contradiction qui était insurmontable ou bien ils disaient ce qui est vrai nous avons été minoritaires on a eu beaucoup de mérite et ce disant ils pointaient du doigt 40 millions de personnes qui n'avaient pas eu de mérite ils avaient donc une conception ultra élitiste ou bien ils disaient peu ou prou tout le monde nous a aidés donc la résistance c'est tout le monde et ils diluaient complètement ce qui avait fait l'essence même de leur combat et bien ils ont sans arrêt c'est ce qu'on essaie de démontrer dans le dernier chapitre essayer de trouver une position d'équilibre entre ces deux positions très inconfortables et ils ont eu le plus grand mal à le faire alors notre notre troisième choix fort je vous rappelle donc le premier c'était d'incarner autant que possible cette histoire le second c'était de respecter la chronologie et de mettre en valeur d'essayer de mettre en valeur la densité du hors norme du temps résistant notre troisième choix ça a été d'essayer d'adopter une approche qu'on peut qualifier d'approche anthropologique du phénomène résistant on a deux chapitres entiers les chapitres 14 et 15 14 qui s'intitule la vie réglée des résistants et 15 le monde clos de la clandestinité donc deux chapitres entiers qui pour une fois qui sont qui portent explicitement sur cette dimension là et qui pour une fois ne sont pas chronologiques mais sont transversaux c'est-à-dire balaient l'ensemble de la période mais en réalité même s'il y a ces deux chapitres qui se singularisent en fait cette perspective anthropologique elle irrigue l'ensemble de notre propos alors dimension perspective anthropologique qu'est-ce qui se cache derrière ce ce terme peut-être un peu un peu un peu grandiloquent c'est tout simplement une c'est assez simple on a essayé de se demander en permanence ce que pouvait signifier vivre en clandestinité ou vivre en clandestin c'est-à-dire quelle pratique quel type de relation se tisse dans ce monde clandestin comment petit à petit une identité résistante va émerger comment ce monde clandestin en vient à faire à constituer une société à part entière une société à part entière c'est-à-dire un univers singulier avec ses codes propres les faux noms les pseudonymes avec ses pratiques avec ses formes aussi de sociabilité entre les acteurs et les individus bref comment une société secrète et clandestine en vient à émerger et surtout et aussi et aussi et surtout comment cette société secrète fonctionne à la marge et en dehors de la société à ciel ouvert c'est-à-dire de la société extérieure ce phénomène d'altérité d'étrangeté et d'altérité entre la société clandestine et la société à ciel ouvert on peut la mesurer par moment et par exemple on peut la mesurer dans le journal de Jacques Coppeau Jacques Coppeau est une grande personnalité dans la France des années de l'entre-deux-guerres une grande personnalité culturelle il est un des cofondateurs de la NRF la nouvelle revue française il est le fondateur et le directeur pendant longtemps du théâtre du Vieux Colombier à Paris donc c'est une personnalité très 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 importante de la scène culturelle française il se trouve qu'il a un fils qui s'appelle Pascal Coppeau qui est un résistant très engagé dans le mouvement Libération Sud qui est un des chefs un des dirigeants du mouvement Libération Sud on a ouvert ce chapitre sur cette photo qui date de l'avant-guerre et même d'un avant-guerre de 1929 donc on est dix ans avant la déclaration de guerre et qui voilà réunit le père Jacques et le fils Pascal en avril en 1929 et dans notre chapitre à la suite de cette photo on cite un extrait que je vais vous lire du journal de Jacques Coppeau donc Jacques Coppeau tient un journal journal intime dans lequel il raconte tout ça son existence et il tient ce journal pendant tout qu'il a commencé avant-guerre pendant toute la durée de la guerre guerre qu'il passe en Bourgogne il s'est retiré dans sa maison de campagne en Bourgogne et en avril 1944 il reçoit lui et sa femme ils reçoivent dans cette maison de Bourgogne la visite de leur fils Pascal accompagné de deux amis et je voudrais vous lire ce court passage où il raconte dans son journal cette visite la veille de la résurrection le fils est venu à la maison avec deux camarades l'un d'eux est spécifiquement juif avec les caractéristiques morales intellectuelles de sa race dont un particulier s'engêne il sort du milieu capitaliste l'autre est un petit paysan de Basse-Bourgogne fils de cultivateur famille nombreuse a vendu des chemises pendant quelque temps l'école jusqu'à 11 ans le service militaire dans les chasseurs alpins la guerre la Norvège l'Angleterre deux séjours l'Algérie un séjour actuellement Paris quand la guerre a éclaté il était secrétaire des syndicats chrétiens intelligent très sympathique entre ces deux garçons le mien fait figure de franche et presque farouche sincérité il dit je suis devenu politicien toujours dévoué toujours gentil pardon dévoué tendre pour nous mais âprement travaillé par les par la mission qu'il s'est donné en lutte avec lui-même le visage par moments ravagé d'inquiétude on sent qu'il s'est fait tout un plan d'existence ses camarades le plaisantent sur son ambition qu'il est mystérieux pour moi il lui arrive de se révéler par une confidence rapide et incomplète alors quel est l'intérêt de ce de ce de ce document eh bien l'intérêt c'est qu'il montre comment un homme Jacques Coppeau qui a bien conscience que son fils est engagé dans une action qui est une action clandestine au fond n'y comprend strictement rien strictement rien c'est à dire que l'univers que constitue la clandestinité est pour lui un univers totalement ou quasiment totalement indéchiffrable il ne sait pas il sait que son fils est engagé mais il ne sait pas que son fils Pascal Coppeau à ce moment là est un des 5 membres du bureau permanent du CNR dont parlait Laurent il y a un instant donc du conseil national de la résistance il ne sait pas alors je vous ai pas on a pas mis cet extrait en raison des propos à teneur antisémite du journal mais il ne sait pas du tout que Jacques Bingen le juif capitaliste dont il parle est à ce moment là le représentant du général de Gaulle en zone sud il ne sait pas non plus qu'Yvon Moranda le troisième Larron est un des adjoints d'Alexandre Parodi Alexandre Parodi qui a remplacé Jean Moulin à la tête du CNR donc on est de la délégation pardon pas du CNR c'est Bido donc de la délégation donc il ne mesure absolument pas en fait ce qui est en train de se passer sous son toit à quelques mois de la libération donc vous voyez que pour mesurer pour percer cette société clandestine et pour mesurer cet écart et la singularité de ce monde en construction il faut essayer de percer cette opacité et c'est évidemment quelque chose qui est difficile l'opacité elle est partout elle renvoie à ce qu'est la lutte clandestine à la nature même de la clandestinité l'opacité c'est à la fois toutes les pratiques mises en oeuvre par les résistants qui sont des pratiques de sécurité pour essayer d'effacer les traces de leur activité donc la résistance est difficile à cerner à cause de ces pratiques de sécurité l'opacité elle est évidemment aussi liée aux déformations de la mémoire chez les acteurs et puis l'opacité enfin elle est omniprésente en raison de la répression qui fait disparaître des pans entiers de la résistance la répression elle est présente dès le début et elle est présente tout au long de la période avec des coupes sombres très régulières enfin il y a un quatrième et dernier choix je te redonne la parole Sébastien notre quatrième choix c'est aussi un choix qui fait débat ça a été de ne pas limiter l'histoire de la résistance à l'histoire des organisations résistantes mais donc à l'histoire des organisations à l'histoire des chefs ça revient un petit peu au même mais de montrer au contraire que la résistance c'est un véritable phénomène social et là on est dans la ligne vraiment du dictionnaire dont on parlait tout à l'heure du dictionnaire de la résistance alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire on souligne évidemment que la résistance a été et resté jusqu'au bout un phénomène minoritaire très minoritaire et je reviens pas sur le débat sur la mémoire mais globalement personne n'a jamais dit le contraire et surtout pas les résistants les résistants n'ont jamais dit que tout le monde était résistant et donc cette histoire du résistentialisme a du mal à tenir la route donc la résistance c'est un phénomène minoritaire et en même temps c'est essentiel de comprendre que ce phénomène minoritaire n'aurait pas existé sans un ancrage dans la société qui l'entoure pour le faire comprendre peut-être je peux revenir sur la manière dont on enseignait en tout cas la résistance comme moi on me l'a enseigné on avait tendance à présenter la société comme un touche 100% et puis on me disait il y a alors bon les pourcentages variaient mais en gros on disait il y a 2% ou 5% de résistants d'un côté 2% de collabos de l'autre côté et puis la masse qui cherche à manger et qui ne fait rien voilà et en fait alors les chiffres n'ont strictement aucun intérêt parce qu'ils reposent sur strictement rien on n'arrive pas à faire ces calculs ils n'ont aucun sens mais en fait quelle est la vision qu'on voulait donner justement on voulait donner une sorte de fausse équivalence entre la résistance et la collaboration face à une masse inerte en réalité c'est évidemment pas du tout comme ça que ça se passe c'est à dire même en admettant que les chiffres soient représentatifs ce qui encore une fois n'est pas le cas mais même en admettant ça dès la période de la guerre la position de ces deux extrêmes est tout à fait différente vis-à-vis de la société et de la société vis-à-vis d'eux en clair les collabos sont considérés comme des collabos et rejetés par l'essentiel de la société très vite et en tout cas dès la guerre alors que les résistants vont trouver assez rapidement un ancrage pas immédiat c'est une histoire donc on essaye de montrer comment les résistants s'ancrent de la société mais ils vont trouver un ancrage sans lequel en fait ils n'auraient simplement pas pu survivre je prends une minute simplement pour prendre un exemple d'ailleurs qu'on ne développe pas dans le film mais depuis Londres les services qui sont à Londres ils recrutent des français ils les forment les britanniques les forment ils les envoient en France et ils sont chargés de faire des sabotages de faire des liens avec la résistance etc. certains sont arrêtés plein d'autres rentrent en contact avec des organisations avec des gens etc. réussissent à mener leur mission jusqu'à la fin de la guerre bon en 1944-45 les allemands copient ils font exactement la même chose ils prennent des collabos ils les emmènent avec eux en Allemagne ils leur donnent du matériel britannique d'ailleurs qu'ils ont capturé généralement et ils les parachutent en France pour aller faire du sabotage pas un seul de ces agents-là n'a réussi à mener sa mission à bien pas un ils ont tous été capturés extrêmement vite pourquoi ? parce qu'ils sont tombés dans un milieu dans lequel ils n'avaient aucun point d'appui et dans lequel ils ne pouvaient pas survivre en réalité et donc ils ont été arrêtés très vite donc il y a vraiment ce phénomène d'ancrage dans la société alors évidemment il varie avec le temps encore une fois il se construit on sait par exemple qu'en 1943 le développement du phénomène des maquis d'abord va transformer la résistance va l'emmener en milieu rural et puis aussi va développer les solidarités entre ces jeunes la plupart du temps des jeunes qui essayent d'échapper au STO et l'environnement les villageois les paysans etc. qui vont leur fournir à manger qui vont les aider etc. donc on voit que ce n'est pas le cas dès le début ça se développe mais cette idée-là d'un ancrage social est vraiment un fil rouge important pour nous on peut prendre peut-être Julien tu en dis un mot un exemple d'une des images c'est une photographie qui a été prise en fait qui est une photographie clandestine qui a été prise par Paul Duval qui est un journaliste au Petit Dauphinois et il prend cette photo le 10 mars 1943 on est dans la Drôme on est à Romand-sur-Isère donc dans la Drôme et ce jour-là en fait la veille a commencé à Romand-sur-Isère a eu lieu à Romand-sur-Isère une manifestation parce que la résistance avait appris qu'un train de requis du STO allait passer par là donc on est en plein dans cette période où effectivement les mars 1943 le STO c'est février 1943 donc on est en plein dans cette période et c'est un élément qui est très important dans la diffusion de la résistance et des thématiques de la résistance dans le corps social et donc il y a une manifestation la veille et puis le lendemain donc sur la gare dans la gare il y a une manifestation avec des centaines de personnes en fait plusieurs milliers même de personnes dont plusieurs centaines qui vont bloquer les voies donc ils bloquent les voies en mettant dessus des parpaings du matériel de chantier etc. et pendant plusieurs heures ils vont effectivement empêcher les trains de passer alors cette photo donc ce journaliste prend des photos évidemment photos qui ne sont pas publiées sur le moment qu'il va cacher qu'il va enterrer et qu'il va ressortir à la libération et qui sont très précieuses et très rares pour nous très précieuses parce qu'elles montrent comment la résistance d'une certaine manière déborde complètement de son lit c'est à dire que ces milliers de personnes qui se mobilisent sont évidemment pas toutes des résistants des militants de la résistance mais à partir de mots d'ordre de la résistance et encadrés par la résistance il y a des gens qui prennent la décision de manifester et de montrer leur opposition donc des phénomènes d'opposition au travail forcé au STO c'est à dire à tout ce processus qui cherche à ponctionner la main d'oeuvre pour l'envoyer pour l'envoyer en Allemagne et évidemment donc cette manifestation elle est liée à un phénomène qui est beaucoup plus large qui est le fait que de plus en plus de jeunes même s'ils ne sont pas majoritaires vont refuser de partir en Allemagne et donc refusant de partir en Allemagne ces jeunes vont essayer de se cacher vont trouver refuge et pour certains d'entre eux vont prendre le maquis mais donc du coup se développent des maquis et le développement des maquis entraîne une rencontre et ce qu'on a appelé une ruralisation de la résistance qui est un phénomène qui est effectivement nouveau puisque la résistance pendant très longtemps était essentiellement un phénomène urbain et là se produisent des modalités de rencontre puisque les maquis ne peuvent évidemment survivre les maquis refuges puis ensuite les maquis combattants que grâce à des soutiens à des chaînes de protection dans la population rurale population rurale qu'il faut prendre et considérer de la manière la plus large possible c'est pas seulement les paysans qui vont apporter du ravitaillement c'est beaucoup plus que ça c'est aussi ce sont aussi des médecins des infirmières du personnel des mairies qui vont fournir des faux papiers etc. donc voilà toute une rencontre qui va peut-être s'opérer et d'où donc la grande difficulté qu'on a effectivement à mesurer les frontières entre la résistance active et puis ces gens qui à un moment donné vont aider vont donner un coup de main vont s'impliquer ça veut pas dire qu'ils s'impliquent toujours mais voilà on est sur ces phénomènes qui sont des phénomènes très importants et difficiles évidemment à analyser ce qui m'amène à conclure sur la répression on a beaucoup insisté dans l'ouvrage sur la répression parce qu'elle est précoce elle est violente elle est sanglante très tôt et elle va en s'accroissant constamment jusqu'à culminer littéralement dans l'été 44 on pense à ce qui est très intéressant c'est que alors que la répression culmine alors qu'elle décime des organisations qu'on arrête des gens en très grand nombre on n'arrive pas à éradiquer la résistance et la résistance ne cesse de se renforcer pourquoi ? très probablement à cause de l'ancrage social dont a parlé Julien Pierre Laborie avait l'habitude de dire je crois que l'image était assez bonne si on en a parlé un peu que la résistance au début était ultra minoritaire et marginale et même donc avait du mal à subsister parce qu'on dénonçait facilement des gens qui pensaient mal qu'à la fin de la période elle était toujours minoritaire mais qu'elle n'était plus marginale qu'elle s'était ancrée dans un terreau social et que ça la rendait d'une certaine manière invincible j'ajoute que la violence même de la répression éloigne l'opinion du gouvernement de Vichy des allemands a fortiori et favorise l'action de la résistance je terminerai sur une image qu'employait Pascal Coppeau dont on a parlé Pascal Coppeau est un homme d'une intelligence très vive et d'une paresse au moins égale à son intelligence donc il détestait faire de gros efforts et un éditeur lui avait demandé s'il voulait bien écrire ses souvenirs Pascal Coppeau a dit oui il a touché un avaloir il n'y a jamais eu de souvenirs donc qu'est-ce qu'on a de Pascal Coppeau esprit magnifique quelques préfaces là l'effort ne lui coûtait pas beaucoup et quelques prises de parole publiques et je voudrais conclure sur une prise de parole qui est remarquable on est en 1974 c'est le 30e anniversaire de la libération et un immense colloque est organisé à Paris où se presse le banc et l'arrière-band de la résistance de ceux qui ont survécu il y a là tous les chefs des réseaux des mouvements ils sont tous là au grand complet plus les historiens et c'est un colloque immense qui a été publié par les presses du CNRS 1000 pages et il y a des interventions d'historiens de politistes et notamment un historien qui fait une intervention sur le conseil national de la résistance et il fait cette intervention avec force organigramme et diagramme pour montrer comment c'est organisé qui est actuel endroit etc et on a autorisé les résistants à parler entre les prises de parole des historiens et Copot prend la parole et rend hommage à l'érudition ça commence très mal dès qu'on dit ça à l'érudition de l'exposé qui vient d'être fait dit point de vue livresque c'était remarquable sauf que c'était pas ça et il dit ceci ce n'était pas ce bel édifice que vous pouvez croire c'était une faible toile d'araignée et nous Pénélope infatigable avons passé notre temps comme nous pouvions à bicyclette à réparer à rapetasser cette toile d'araignée pour remplacer les camarades qui étaient tombés et bien notre livre au fond c'est ça c'est à dire cet équilibre très subtil entre d'une part une organisation qui dame le pion un appareil répressif extrêmement bien organisé et sanglant et d'autre part cette fragilité qui jamais n'abandonne la résistance c'est peut-être parce que c'était une faible toile d'araignée qu'avec une grosse massue il était difficile de l'assommer je terminerai là-dessus merci gestion du temps parfaite ce qui nous laisse un quart d'heure pour des questions et des échanges je vais développer mon histoire du poil à gratter en tant que maire de lycéenne certes mais aussi de professionnel dont le métier quelque part c'est d'expliquer ces réalités extrêmement complexes pour lesquelles on a aussi des idées qui changent des représentations qui changent et quelque part la simplification assez rapidement ça peut laisser la place à des choses qui sont soit pas entièrement justes soit plus entièrement d'actualité alors je ne sais pas si ça peut faire un échange entre vous Catherine hyper d'histoire ou des profs de la salle et vous escalité de chercheurs et pas d'enseignants mais c'est quand même bigrement compliqué à enseigner l'histoire de la résistance et bigrement compliqué à montrer dans un musée aussi oui effectivement je suis enseignant dans le secondaire donc et effectivement je dois dire qu'il y a des choses que j'enseigne et donc je sais qu'elles ne sont pas tout à fait justes parce que je sais que mes élèves si je ne leur enseigne pas ce qu'on attend d'eux seront pénalisés alors je ne l'ai pas ici mais dans le manuel que j'utilise le manuel Maniard de Terminal c'est vraiment spectaculaire parce que j'utilise un texte du général de Gaulle d'octobre 1944 ce texte dit très exactement tout le monde n'a pas été résistant il y a une minorité de résistants une minorité de traîtres qui méritent l'art et puis une majorité de gens qui ont été trompés donc il dit exactement ça et il n'empêche que le titre du document donc celui qui a choisi le titre il a mis de Gaulle chef d'une nation de résistants donc vraiment on se dit alors c'est un très bon exemple évidemment on le prend avec les élèves on leur dit vous voyez les adultes ne sont pas forcément bien meilleurs que vous mais enfin c'est extrêmement compliqué à enseigner parce que quand même cette vulgate sur le mythe résistentialiste a complètement submergé d'abord les programmes puis les manuels et que ça va être quand même très compliqué de ramer à contre-courant juste dire qu'effectivement vous pouvez en terminale puisqu'on a vraiment ce chapitre sur le rapport entre l'histoire et la mémoire aborder ces questions avec des élèves de terminale parce que justement non seulement ils sont en capacité et ça fait partie du programme de réfléchir là-dessus et de travailler sur la capacité du raisonnement de l'argumentation c'est moins facile avec les plus jeunes et en particulier les troisièmes mais ça supposerait que les enseignants qui vont corriger le baccalauréat soient prêts à accepter une image qui n'est pas celle qu'eux-mêmes ont apprise et que celles enseignent oui tout à fait oui je crois rarement ou même jamais je n'ai rencontré je n'ai lu sur la résistance la difficulté d'être résistant on dit il y a une masse énorme qui n'ont pas été résistants officiellement et officieusement mais c'est très dur d'être résistant c'est pas une question simplement de courage ou de volonté ou d'ambition je donne aux visiteurs du musée d'histoire militaire de Lyon quelquefois ils ont des grandes déclarations mais je leur dis imaginez que les chinois envahissent la France est-ce que vous sentez des compétences utiles à une résistance est-ce que vous connaissez quelqu'un qui peut vous introduire est-ce que vous faites confiance dans votre chef ou votre voisin est-ce que vous savez vous servir simplement d'un pistolet est-ce que vous avez des règles de sécurité de discrétion est-ce que et là on s'aperçoit qu'en fait on ne devient pas résistant facilement est-ce que vous l'avez étudié un peu cet aspect je dirais que tout le livre tout le livre porte sur cette difficulté si c'était facile tout le monde l'aurait été c'est effectivement c'est extrêmement difficile extrêmement risqué après dans le parallèle que vous que vous dressez il manque quelque chose c'est le c'est le choc de 1940 c'est le choc d'un pays qui c'est inimaginable on ne peut ça suffit pas de dire les chinois envahissent la France ça ne veut strictement rien dire les chinois envahissent la France ce qu'il faut comprendre c'est que un pays la France tout d'un coup quasiment disparaît s'effondre et quand on dit s'effondre on a tendance à penser uniquement à la défaite militaire mais en fait non Jean Moulin quand il est préfet de Chartres quand les allemands arrivent c'est une ville je crois qui fait 25 000 habitants avant la guerre ils sont 800 800 quand les allemands arrivent donc voilà la ville a disparu les cadres administratifs ont disparu les partis politiques ont disparu les syndicats les associations tout a disparu donc chaque individu se retrouve complètement en apesanteur quand il est chez lui parce que très souvent il est parti sur les routes etc complètement en apesanteur choqué traumatisé c'est une vraie et du coup avant de pouvoir faire quoi que ce soit d'abord il faut soi-même se poser réussir à intellectualiser à comprendre un petit peu ce qui se passe à effectivement après à prendre conscience du choc que ça représente pour chaque individu ensuite à essayer d'en trouver un ou deux dans son entourage et de cette façon-là à construire quelque chose évidemment c'est extrêmement dur on revient sur la question de l'invention en fait le mérite pour sortir de l'anesthésie de l'apathie est d'autant plus grand enfin je veux dire donc c'est extraordinairement compliqué et puis ce qui est extraordinairement compliqué ensuite c'est d'inventer les formes pour résister c'est écrit nulle part on n'a pas d'expérience préalable ils n'ont pas d'expérience préalable donc c'est effectivement une page absolument quasiment vierge et donc il faut si nous on était confrontés à une situation comparable on aurait un exemple antérieur on peut se référer à quelque chose c'est pas du tout leur cas voilà ils sont oui bon je suis admirative bien sûr j'ai monsieur Laurent Brouzou j'ai j'ai des notes de lecture à vous transmettre à propos de l'année de Lucie Aubrac à Vannes 1939 1940 voilà et puis il se trouve que je viens de recevoir ce matin la photo du premier ordre de mission de De Gaulle à Jean Moulin daté du 4 novembre 1941 je l'avais vu il y a pas mal d'années en 2015 exposé sur un pilier au musée de l'armée aux Invalides et je viens de le revoir dimanche dernier donc c'est le premier ordre de mission dont parle cordier strictement militaire et donc je vous le mets en même temps que ce petit dossier à vous joindre voilà oui je voulais savoir moi s'il y avait des régions de France qui étaient plus résistantes que d'autres parce qu'on dit que les français n'étaient pas tous résistants ce qui est une évidence et en second lieu vous avez parlé de Jean Moulin évidemment à Caluire je le saurais si je lis votre livre mais est-ce que vous évoquez le cas de Hardy par rapport à Jean Moulin son rôle merci oui alors sur les régions j'ai envie de vous dire qu'il y a une première césure qu'il faut toujours garder à l'esprit d'ailleurs y compris après novembre 1942 c'est la césure entre la zone occupée et la zone et la zone sud dite libre par certains être d'une certaine manière et ça peut paraître paradoxal mais résister en zone occupée c'est peut-être c'est peut-être plus facile c'est peut-être plus facile parce qu'on est confronté directement à l'occupant et que en zone sud il y a il y a Vichy il y a donc les allemands sont pas là et il y a Vichy et donc avant de pouvoir se remettre en mouvement il va falloir se mettre au clair avec ce que représente Vichy et c'est compliqué c'est compliqué et puis les modalités mêmes de la résistance ne peuvent pas être les mêmes en zone sud et en zone nord donc il y a de ce point de vue là un décalage assez net en zone nord il y a un certain nombre d'activités qu'on va trouver assez vite en particulier le renseignement l'évasion de prisonniers la propagande c'est plus partagé mais en zone nord il y a un temps d'avance d'une certaine manière bon ça c'est un premier première distinction très grossière et ensuite on trouve évidemment il y a bien sûr des spécificités si on prend maintenant si on va beaucoup plus loin dans la période si on avance sur la chronologie et si on se place par exemple en 43 à partir des moments où les maquis vont émerger et puis en 44 la France maquisarde il y a des lieux il y a bien sûr des endroits qui sont plus propices au développement de ces maquis je pense aux zones forestières aux zones montagneuses d'ailleurs il y en a aussi en zone nord c'est pas seulement les Alpes et le massif central mais donc il y a évidemment des endroits qui sont voilà bon après de là à faire une cartographie et à faire ressortir des zones qui sont plus voilà peut-être plus précocement oui mais enfin c'est quand même là on est c'est très c'est très compliqué globalement je pense que la présence allemande elle crée évidemment des conditions qui vont favoriser ça sur Ard merci c'est gentil de me dire sur Ard j'apprécie beaucoup parce que la question est simple donc la question c'est est-ce qu'on traite oui on traite absolument Caluire sans rien apporter de nouveau parce que personne à mon avis je prends le risque n'apportera rien de nouveau à ce jour j'y crois pas du tout toutes les archives ont été remuées sans dessus dessous en gros on adopte la thèse développée il y a pas mal d'années par Dominique Veillon et Jean-Pierre Azéma qui fait peser de très lourds soupçons sur René Hardy sans qu'on ait de preuves irréfutables de sa culpabilité on en est là on a essayé alors c'est pas du tout pour dire que la question n'a aucun intérêt elle a un intérêt n'en a pas les éléments pour la résoudre c'est pour ça que je me suis permis de dire qu'on prenait ça plutôt sous un angle qui était quelles incidences ça a pour la résistance et ça a des incidences majeures pour ce qu'on appelle la résistance organisée donc c'est plutôt ça et puis aussi pour montrer la fragilité de l'édifice parce qu'après tout ça a tenu à un fil que le 21 juin Barbie débarque pas enfin c'est il y a eu là un renseignement il aurait très bien pu ne pas l'avoir donc l'histoire eût été tout autre donc c'est plutôt sous cet angle là qu'on a essayé de réfléchir mais oui bien sûr on a parlé de Caluire et de René Arnid est-ce que vous parlez des conflits entre les mouvements de résistance et en particulier donc le conflit entre Fréné et De Gaulle alors oui on parle des échecs des résistants on parle de leurs conflits en essayant de montrer une chose qui me paraît très importante quand vous faites une action politique qui est des tensions des désaccords et des conflits c'est le B.A.B. de l'action politique vous comprenez c'est comme ça que ça marche ou alors il n'y a pas de politique il y a une dictature et tout le monde est d'accord bon ce qui est fascinant dans la résistance c'est que bien qu'ils agissent tous dans la clandestinité avec de vives tensions des désaccords sur des questions qui mettent en jeu la vie des gens ils arrivent à trouver des points d'accord de façon assez harmonieuse ça ne veut pas dire que c'est un monde idéal où tout le monde s'entend ça veut dire que c'est un monde où on est capable de définir des priorités et en fonction de ces priorités de taire ces animosités d'accord alors je donne un exemple de ça j'ai parlé du programme du Conseil national de la résistance qui est quand même un programme majeur les décisions qu'il annonce c'est toute la France d'après-guerre grosso modo ce système là a tenu quand même une quarantaine d'années c'est pas rien et a structuré la France sur le plan économique social etc bien c'est un programme qui est adopté à l'unanimité dans la clandestinité la plus totale sans que jamais il n'était soumis au vote de personne écoutez je vais pas avoir la cruauté de venir dans la France de 2019 ou la France de ces dernières années pour demander est-ce que par hasard des partis politiques aux règles bien définies n'auraient pas vu des gens à l'issue d'élections bien surveillées se déchirer à belles dents en se traitant réciproquement de menteurs et je crois que je vais avoir observé ça au parti socialiste et à l'UMP qui sont deux formations quand même assez structurées ils n'agissaient pas en clandestinité il y avait des votes il y avait des procédures vous voyez ce que je veux dire donc moi ce qui m'intéresse le plus c'est pas les tensions entre eux on ne cache rien on l'est dit c'est le fait que ces gens soient capables de les surmonter ça c'est très très impressionnant parce que c'est difficile à faire mais je crois que c'était parce qu'ils avaient des enjeux tels qu'au fond il n'y avait pas le choix c'est à dire fallait décider ce qu'on veut être efficace ou pas si on veut l'être j'ai beau être un anticommuniste patenté je vais accepter de siéger au CNR avec le Front National et le Parti Communiste et la CGT et le moment venu quand on aura libéré le pays on se retrouvera il n'y a pas cette idée qu'on est lié ad vitam aeternam on sait qu'un jour ou l'autre on se retrouvera face à face mais pour le moment on n'est pas face à face on est côte à côte et on a un ennemi commun c'est ça là si je peux juste rajouter une chose on ne tait on ne tait pas du tout les tensions les querelles mais simplement il y a une tendance qui existe à résumer la résistance simplement à des querelles entre des individus par exemple Jean Moulin Brossolette ou les chefs des mouvements de Gaulle etc c'est quand même méconnaître complètement qu'on parle là d'une période qui est une période où ces organisations sont clandestines c'est-à-dire que les choses ne peuvent pas les différents ne peuvent pas être tranchés à ciel ouvert lors d'un congrès d'une réunion publique et donc ça rend les choses voilà donc ça vient aussi de là donc oui oui des engueulades homériques entre Brossolette et Moulin il y en a eu bien sûr mais il y avait derrière des vraies divergences politiques et puis le chanclot de la clandestinité faisait que c'était impossible de les voilà et finalement elles sont traitées elles sont surmontées ces divisions mais voilà et encore un mot pour ajouter que ces tensions nous ont poursuivis après guerre quand il a été décidé de faire entrer Pierre Brossolette au Panthéon il y a eu une levée de bouclier des partisans de Moulin disant mais jamais Moulin n'aurait accepté qu'est-ce qu'on sait de ce que Moulin aurait accepté Brossolette y est entré ça s'est pas trop mal passé entre eux apparemment et donc voilà mais vous voyez c'est intéressant parce que ça veut dire que nous nous transplantons dans notre présent des frerelles vraiment d'une autre époque C'est une dernière question sinon on nous donne le parrain on ne peut pas voir ce serait triste pardon il resterait dans cette belle ville c'est une question c'est une question rapide du coup vous faites une approche anthropologique donc vous en avez parlé du vivre en clandestinité l'exemple que vous donnez est d'un journal d'une personne externe à la résistance est-ce que le résistant écrit est-ce qu'il a laissé des traces comment est-ce que vous en tant qu'historien chercheur avez-vous pu percer justement cette société clandestine alors il y a évidemment il y a peu de il y a plus d'écrit que ce qu'on imagine c'est-à-dire que pendant très longtemps on a dit voilà bon en fait la résistance n'a pas produit de documents il n'y a pas de documents d'époque ou quasiment pas en tout cas pour ce qui est de la résistance intérieure en réalité il y en a beaucoup plus que ce qu'on croit c'est une première chose deuxième chose les écrits et les écrits intimes bien évidemment on imagine bien que des résistants dans ceux qui tiennent des journaux et il y en a cachent évidemment et c'est le cas la plupart du temps mais parfois on peut lire à demi-mot ou on peut découvrir des choses cachées des choses qui sont dans la pénom mais qui sont présentes des allusions donc on a comme ça on peut trouver un certain nombre de choses et puis il y a quelques cas qui sont très rares mais ils existent de résistants qui ont vraiment mis sur le papier des choses qui avec le recul évidemment nous paraissent complètement incroyables et parce que extrêmement dangereuses c'est à dire que je pense en particulier à une résistante des débuts Agnès Imbert qui dans son journal effectivement mais on pourrait discuter pour savoir si réellement il s'agit d'un journal ou si c'est tenu au jour le jour ou si c'est pas quelque chose qu'elle a reconstitué et refait après bon c'est pas c'est évidemment le problème avec la plupart des écrits intimes mais elle voilà elle met quasiment en clair les gens qu'elle rencontre ses activités y compris ses activités clandestines fort heureusement pour elle son journal a pas été découvert par la police allemande quand elle est arrêtée très tôt en avril 1941 donc on a il y a quelques exemples on pourrait en trouver d'autres mais c'est évidemment très rare et donc le plus souvent il s'agit de textes qui sont de faux journaux intimes qui sont reconstitués qui sont réécrits après la guerre ou qui sont corrigés après il y a il y a une documentation qui est vraiment importante on a alors j'en cite un certain nombre mais d'abord les organisations elles-mêmes génèrent de la paperasse même si elles sont clandestines donc il y a il y a du papier qui est échangé il y a tout un tas d'informations qui circulent donc ça on peut l'avoir il y a des côtés assez paradoxaux par exemple l'ouverture des archives de la répression permet d'accéder à des documents de la résistance puisque précisément la répression procède à des saisies etc ça reste inconnu mais quand on a accès à ces archives-là tout d'un coup on a accès aux documents originaux on a un peu la même chose mais tout ça oblige à des lectures un peu particulières mais vu qu'à Londres il y a des services qui sont chargés de centraliser de connaître la résistance il capte aussi toute une partie de documentation alors évidemment il faut regarder parce que les documents que les résistants de l'intérieur envoient à Londres ont un but bien particulier de se montrer sous leur meilleur visage etc donc il faut interpréter tout de façon prudente mais enfin voilà au total aujourd'hui un chercheur qui se lance dans l'histoire de la résistance en 2019 il est plutôt confronté à un trop-plein qu'à un vide il a vraiment une masse de documentation compliquée à utiliser mais enfin abondante et puis le chercheur il doit être toujours tout sens en alerte parce qu'il voit des choses auxquelles il ne prête pas attention il donne un exemple les résistants les plus engagés beaucoup d'entre eux avaient des pseudonymes et on dit machin ça plaît comme si ça et on interroge très rarement le pseudonyme André Bollier patron de la propagande diffusion de combat ces deux pseudonymes connus c'est Vélin et Carton Jacques Bingen dont il a été question beau frère d'André Citroën parmi ses pseudos il y a Talbot et Cadillac bon ben là ça vous dit quelque chose sur vous voyez la distance que ces gens prennent donc c'est rien du tout mais tout d'un coup ça vous donne une voie d'entrée sur la manière dont ils ont pensé les choses et donc d'une certaine manière ils se sont amusés de ce qui était en train de se passer alors c'était horriblement dangereux donc vous voyez il y a tout ça toute cette palette à prendre en compte voilà et ben allez merci 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 ben le programme est mort en même temps non non mais bien sur non mais bien sur non mais bon Merci. Merci.